Aujourd'hui, en conjugaison, nous allons travailler sur les verbes qui sont au présent. Alors, un verbe, tu sais ce que c'est ? C'est une action. Et le présent, on l'a vu, c'est les actions qui se passent au moment où on parle, d'accord ? C'est ce que l'on peut raconter, parce que ça se passe sous nos yeux. Donc, on va revoir un petit peu ce que tu sais déjà, et puis après, moi je t'apprendrai de nouvelles choses. Alors, on ne va pas travailler avec tous les verbes, on va travailler avec les verbes qui se terminent en ER. Je t'en ai mis plusieurs, marcher, bavarder, écouter, travailler, rigoler. Par exemple, on ne va pas travailler avec le verbe dormir, parce qu'il ne se termine pas en ER, en E. Donc, attention, aujourd'hui, on cible, c'est-à-dire qu'on ne prend pas tous les verbes, on ne s'intéresse qu'aux verbes en ER. Petit rappel de ce que l'on a vu ensemble les semaines précédentes. Donc, lorsqu'on a une fille ou un garçon tout seul, donc il ou elle, alors le verbe va se terminer par un E, d'accord ? Donc, il danse, quand il est tout seul, le danse se terminera par un E, et si on dit elle danse, et bien à la fin de danse, on aura un E aussi, comme dans l'exemple vers le haut de la diapositive. Par contre, lorsqu'on a plusieurs personnes, donc plusieurs garçons, on va dire il avec un S, et plusieurs filles, elle avec un S, là, danse, quand on va dire il danse, par exemple, les garçons dansent, je peux dire il danse, et bien à la fin, on aura E, N, T. On va refaire le point sur les pronoms personnels. Donc, là, on va commencer par le il et elle sans S, et le il et elle avec un S. On commence avec le elle sans S. Donc, quand je dis elle, c'est que je parle d'une fille ou d'une chose féminine. Par exemple, la banane est bonne, elle est bonne. Donc, ça peut être à la fois une personne, mais ça peut être aussi un objet. Mais attention, ça doit être féminin. Alors, lorsque je vais dire elle, c'est que je parle de quelqu'un, d'accord ? Si je dis elle est jolie, je ne vais pas lui dire directement. Je vais la montrer du doigt, d'accord ? Et je vais parler à quelqu'un de cette personne-là, mais je ne vais pas parler à la personne directement. Donc, ça, c'est le petit dessin qui te l'explique. On montre la personne dont on parle. Pour elle avec un S, c'est exactement le même principe, c'est-à-dire que je vais avoir un groupe de plusieurs choses, donc plusieurs personnes ou plusieurs objets féminins. Donc, ça peut être plusieurs filles, ça peut être plusieurs vaches, ça peut être plusieurs bananes, si je reprends mon exemple. Et donc, je vais en parler en les montrant du doigt, mais je ne leur parle pas directement, d'accord ? Si je dis les bananes sont bonnes, elles sont bonnes, je parle des bananes à quelqu'un, imaginons à maman, à papa, mais je ne parle pas directement à la banane. Ça, non. Donc, attention. Pour il, sans S, donc, on parle d'un garçon qui est tout seul ou alors de quelque chose de masculin, quelque chose où je peux mettre un un ou un le devant. Donc, ça peut être un écureuil, ça peut être un cheval. Et donc, pareil, là, je parle de quelque chose à quelqu'un. Si je dis le cheval court, il court, mais je ne suis pas en train de parler au cheval. Je suis en train de montrer ce qu'il fait. Pour il, sans S, c'est le même principe, sauf que là, il y a plusieurs choses masculines ou alors il y a plusieurs garçons. Un autre pronom que l'on a vu ensemble, c'est le pronom je. Alors, je, le mot je, je vais l'utiliser lorsque je parle de moi. Je suis malade, je suis content. Là, tu vois le petit bonhomme qui se montre. Pour le pronom tu, eh bien, je vais l'utiliser quand je parle directement à quelqu'un. C'est-à-dire que j'ai quelqu'un en face de moi et je vais lui dire tu es sympa, tu veux jouer avec moi. Donc là, je le montre directement du doigt et je lui parle en même temps. Alors, maintenant que l'on a revu ensemble les pronoms personnels que tu connais, eh bien, on va voir les terminaisons. C'est-à-dire comment se termine le verbe lorsque j'ai ce pronom personnel-là juste devant. On va commencer avec le pronom personnel je. Donc, je t'ai mis plusieurs phrases et je vais te demander, une fois que je les aurai lues, de trouver le verbe à chaque fois. Donc, je te lis la première phrase. Aujourd'hui, je joue au ballon avec mon frère. Deuxième phrase, je jardine avec mon grand-père. Troisième phrase, je lave la voiture avec mon papa. Donc, je te demande de me trouver le mot à l'intérieur de la phrase qui est le verbe et de me donner le verbe à l'infinitif. Alors, voilà ce que ça donne. Donc, aujourd'hui, je joue au ballon avec mon frère. Le verbe, c'est joue et c'est le verbe jouer. Si je prends la deuxième phrase, je jardine avec mon grand-père. Donc, le verbe, l'action, c'est jardine et c'est le verbe jardiner. Donc là, on entend bien le et à la fin. Et pour la troisième phrase, je lave la voiture avec mon papa. Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Lave. Et donc, c'est le verbe laver. Donc, à chaque fois, je t'ai mis le verbe en rouge avec le petit bonhomme en rouge et le pronom personnel en violet avec le petit bonhomme en violet juste au-dessous. Du coup, maintenant, ce que je te demande de regarder, c'est comment se termine le verbe à chaque fois. Si tu regardes, j'ai souligné la terminaison et on voit que lorsqu'on a le pronom personnel je, eh bien, tous les verbes en er vont se terminer par un e. Alors, ça, c'est ce que tu dois mémoriser. On fait la même chose, mais cette fois-ci, avec le pronom personnel « tu ». Donc, je te lis les phrases et comme tout à l'heure, tu cherches le verbe et tu regardes un petit peu la terminaison maintenant. Donc, première phrase, tu adores la glace à la vanille. Deuxième phrase, tu arroses les plantes du jardin. Et troisième phrase, tu regardes les canards près de l'étang. Donc, on cherche le verbe dans la phrase, on dit quel est le verbe à l'infinitif et puis on regarde aussi la terminaison. Voilà la correction. Donc, tu adores la glace à la vanille. Le verbe, c'est adore, c'est le verbe adorer. Pour la deuxième phrase, tu arroses les plantes du jardin. Donc, le verbe dans la phrase, c'est arrose. Je cherche le mot et c'est le verbe arroser. Dernière phrase, tu regardes les canards près de l'étang. Bon, le mot qui symbolise le verbe, c'est regarde et c'est le verbe regarder. Et donc, si tu regardes justement, eh bien, tu vois qu'à la fin de tous les verbes, on trouve ES. Donc, lorsque l'on aura dans une phrase un tu, eh bien, le verbe, on devra écrire ES à la fin. Et je rappelle, c'est pour les verbes en ER. Donc, je reprends ce que l'on vient de voir ensemble. Lorsque j'utilise le pronom personnel je, le verbe qui suit va se terminer par un E. Je parle, je ferme. Si j'utilise le pronom personnel tu, cette fois-ci, ça va se terminer par ES à la fin du verbe. Donc là, je t'ai mis un exemple. Tu parles, je mets ES. Le S, on n'entend pas, il est muet. Tu fermes, eh bien, c'est aussi ES à la fin. Et puis, nous, on nous a appris comme ça, on dit toujours que monsieur tu ne se balade jamais sans son S. Donc, dès que tu as un verbe en ER, il faut qu'il y ait un S à la fin même si on ne l'entend pas. Pour le il et le elle sans S, eh bien, je le répète encore, ça se terminera par un E. Je t'ai mis un exemple. Donc, elle parle, quand elle est toute seule, ça se finit par un E. Et il ferme, eh bien, ça se termine aussi par un E. Donc, ça veut dire que les terminaisons pour le il et le elle, elles sont pareilles que la terminaison pour le je. Mais ça, c'est pas très grave. Et on termine avec il avec un S et elle avec un S. Donc, on l'a vu tout à l'heure. La terminaison, c'est ENT même si on n'entend pas le N ni le T. Donc, je t'ai mis un exemple. Elle parle quand elles sont plusieurs et il ferme lorsqu'ils sont plusieurs. Donc, on a vu le pronom personnel je quand je parle de moi, le pronom personnel tu quand je parle à quelqu'un et les pronoms personnels il et elle sans S lorsque je parle d'un garçon ou d'une fille tout seul ou alors d'un objet féminin ou masculin tout seul et il et elle avec un S lorsqu'il y a plusieurs choses féminines ou plusieurs choses masculines. Alors maintenant, je vais t'apprendre deux nouveaux pronoms personnels. Alors, pour les trouver, on va partir d'un texte. Donc, le texte, je vais te le lire. Dans ce texte, on va trouver plusieurs fois le verbe jouer mais avec différents pronoms personnels. Donc, je, tu, etc. Donc, moi, je t'ai mis en rouge à chaque fois le verbe jouer. Il y a des verbes que tu vas reconnaître, des terminaisons que tu vas reconnaître puisqu'on vient de les voir et il y en a des nouvelles avec des nouveaux pronoms. Donc, le but, c'est de les trouver. Donc, je commence avec la première partie du texte. Je joue au foot. Tu joues avec moi ? Donc, on a le premier jou qui est accompagné du pronom personnel je. Donc, avec je, la terminaison, on le voit bien, c'est eux à la fin de jou. Pour le deuxième mot, joue. Là, cette fois-ci, juste devant, on a le tu. Donc, on a dit que monsieur tu ne se baladait jamais sans son S. Donc, à la fin de joue, on a un E et un S. Je continue de lire. demande Samuel à son grand frère Olivier. Olivier. D'accord, fais-moi une passe, répond Olivier. Oh non, j'ai mis Samuel qui aperçoit sa petite voisine. Regarde, Amélie arrive, elle va encore vouloir jouer avec nous et elle joue trop mal. Alors là, on a un dernier jou. Et cette fois-ci, il est accompagné du pronom personnel elle. Donc, elle, c'est une fille, elle est toute seule puisqu'on parle d'Amélie. Donc, la terminaison, ça va être le E. Donc, tout ça, tu connais. Je continue. Normal, c'est une fille, ajoute Olivier. Leur maman approche. Qu'est-ce que j'entends ? Les filles jouent mal au football. Alors là, on a encore le verbe jouer et cette fois-ci, ce sont les filles qui jouent. Les filles, je l'ai encadré en bleu et je peux le remplacer par elle avec un S. Donc, la terminaison avec elle avec un S, c'est E. N. T. Je continue. C'est ce que nous allons voir. Moi aussi, je joue. Donc là, on retrouve le je joue de tout à l'heure, le je avec la terminaison E à la fin du verbe jouer. Vous les garçons, vous jouez ensemble. Alors là, on a encore le verbe jouer mais cette fois-ci, on a une nouvelle terminaison. Tu le vois, c'est EZ. Alors, on aura la terminaison EZ lorsque juste devant, on aura le pronom personnel vous. Je continue. Et nous, les filles, nous jouons contre vous. Donc, dernier verbe jouer. Là, la terminaison, je l'ai souligné, c'est O-N-S et donc, on aura la terminaison O-N-S lorsque devant, on utilisera le pronom personnel nous. Donc là, on a appris deux nouveaux pronoms personnels, le vous et le nous. On va s'intéresser de plus près au pronom personnel que nous venons d'apprendre. Donc, le nous et le vous. Je commence avec le nous. Alors, le nous, je vais l'utiliser quand je parle d'un groupe dont je fais partie. C'est-à-dire, je vais parler des enfants mais de moi aussi en même temps. Donc là, tu le vois sur la petite image. Donc, quand je vais dire nous marchons dans la forêt, ça peut être tes parents mais toi aussi, tu marches. Donc, tu t'inclus dans ce groupe. Nous sautons très haut, ça veut dire que c'est toi et d'autres enfants. Mais tu parles de tout le groupe avec toi à l'intérieur. Pour le vous, c'est un petit peu différent. Cette fois-ci, tu vas parler directement à plusieurs enfants en même temps. mais toi, tu ne seras pas dans ce groupe-là. Donc, par exemple, si je dis vous marchez dans la forêt, ça veut dire que je parle à plusieurs personnes en même temps mais moi, je ne suis pas avec eux. Si je reprends l'autre exemple, vous sautez très haut, eh bien, je les regarde, je leur parle directement mais moi, je ne saute pas. Il n'y a qu'eux qui sautent. Petit rappel, déterminaison. Donc, le je, le verbe va se terminer par un e, je roule. Ensuite, pour le tu, monsieur tu ne se balade jamais sans son s, donc si je dis tu cherches, à la fin, j'aurai e, s. Pour il et elle sans s, c'est comme le jeu, ça se termine par un e à la fin. Donc, si je dis il marche ou elle marche, ça se terminera par un e. Pour nous, eh bien, je vais dire nous sautons dans les flaques. Donc, sautons à la fin, ça sera o, n, s. Attention, il y a un s et il est muet. Pour le vous, eh bien, la terminaison, ça sera ez. Par exemple, vous cassez les assiettes. Donc, cassez ez à la fin. Et pour il avec un s ou elle avec un s, on l'a vu ensemble, la terminaison du verbe, ça sera ent. Donc, si je dis il marche, par exemple, les garçons marchent, ils marchent, eh bien, marche, je l'écris ent, même si je n'entends pas le n et le t. Sous-titrage Société Radio-Canada